Bonsoir à tous et bienvenue dans votre actus du jour. Nous avons une conférence de presse à l'OA. Nous avons vu le journal sur le Sénégal contre l'Équateur, le mardi 29 novembre à 15h00. Nous avons vu le Sénégal avec une victoire de l'OA. Nous avons vu le député parlementaire et député parlementaire. Nous avons vu que nous sommes immatures et nous n'avons pas d'expérience. Nous avons vu l'installation de la 14e législature et nous avons vu des micros. Nous avons vu le député parlementaire et nous avons vu l'opinion. Nous avons vu l'opinion de la dignité et de la personnalité. Nous avons vu le député parlementaire et le ministre de Mansour Faï. Nous avons vu le député parlementaire et nous avons vu le député parlementaire. Nous avons vu Abdoulaye Sow. C'est Abdoulaye Sow le premier vice-président de Lyon de la Fédération Sénégalaise de football. C'est Abdoulaye Sow. Lui, c'est une réputé des quartiers contre l'Équateur. C'est Abdoulaye Sow. Il a vu qu'on a vu des victoires pour l'Équateur aujourd'hui pour gagner notre titre à champion d'Afrique. Mais Abdoulaye Sow on a vu que dans les pays, il a vu les joueurs, les joueurs et les joueurs. C'est ce qui a été fait pour les deux supporters de l'Eritamide Sénégal et soutenir les gens comme ceux qui l'ont amené dans la Coupe d'Afrique. Nous avons parlé d'Ela Diouf, qui était internationale Sénégalais Génération 2002. Elle a lancé un message très fort pour les guerres de Sénégalais. Elle a motivé qu'ils puissent avoir une victoire face à l'équateur de 15h30. Elle a lancé une victoire. Elle a lancé un hommage à Bruno Merci et à Jules-François Bocandé. Le 29 novembre 2020, elle a lancé deux ans. Elle a lancé une victoire sur l'équateur pour rendre hommage. C'est ce qui a été fait pour rendre fiers. Jules-François Bocandé et Bruno Merci a lancé au Sénégal. Elle a lancé au Sénégal et a lancé à l'équipe. Elle a lancé à lancé en tant qu'entre nous. C'est un message de la Lajeune et de la Sénégalais. Elle a lancé à la Nouvelle-François Bocandé et de lancé. Elle a lancé à trouver une victoire sur Génération de Sénégalais. Elle a laancé à leur accueil par la Coupe du Monde 2022. tada